Hommage floral aux quatre enfants et aux deux adultes poignardés lors de l'attaque au couteau. La ville est encore sous le choc de l'agression. Quand j'étais petite, ils m'ont toujours emmenée dans cette aire de jeu. L'été, on a toujours, les week-ends, on est venu jouer avec mes frères et soeurs. Mes nièces aussi, c'est pareil. Je les ai emmenées, on les ramène encore. J'ai très peur. J'ai des enfants qui auront deux ans cette semaine. C'est très difficile pour moi. J'imagine que c'est moi, que ce sont d'autres enfants. C'est horrible. Ah, c'est la catastrophe. C'est vrai qu'Annecy, c'est une petite ville. On a tous grandi dans ce parc et puis au final, un drame comme ça, c'est incroyable. Sur une vidéo filmée par des badauds sur la promenade lors de l'incident, on voit l'agresseur chanter « Au nom de Jésus-Christ » alors qu'il charge les jeunes victimes. L'un des enfants a été transféré dans un hôpital à Genève. Les trois autres sont soignés à Grenoble après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence à Annecy. Le président français Emmanuel Macron a rendu visite aux victimes. Deux septuagénaires ont également été blessés. L'une des victimes se dit reconnaissante que ces blessures ne soient pas plus graves. J'ai senti comme si il n'y a pas de raison qu'il vienne m'attaquer. J'étais resté tranquille. Je ne suis pas allé après lui pour le chasser. Je suis resté tranquille, assis toujours. Mais il est venu comme ça. Le suspect, identifié comme Abdal-Masih Hach, avait obtenu le statut de réfugié en Suède il y a dix ans. Son ex-femme a confirmé aux médias locaux qu'ils avaient un enfant de trois ans. Les habitués de ce parc au bord du lac Annecy nous ont dit qu'il y avait du mal à comprendre l'agression dont a été victime, un site très fréquenté par les estivants, les joggeurs et les jeunes enfants. Après l'incident, les usagers du parc reviennent peu à peu dans cette zone. Ils le font sous la protection de patrouilles de police, à l'affût de tout comportement suspect.